Je suis Estelle Filippo-Métro, j'accompagne le changement depuis plus d'une vingtaine d'années dans des métiers de consultant, de formatrice, de coach en entreprise. J'accompagne des individus et des groupes et puis je fais de l'accompagnement thérapeutique de particuliers, de familles, de personnes notamment en désir d'enfant. Et dans ma boîte à outils et dans mon approche intégrative, j'ai depuis de nombreuses années les cartes associatives. Les cartes associatives, ce sont des cartes qui ont la spécificité d'associer des cartes images et des cartes mots. La carte image, ce sont des images qui décrivent des situations de vie, des personnages, des environnements. Et puis la carte mots, c'est une carte avec un nom ou un verbe. Et en général, on les découvre comme ça ensemble et bien souvent ça fait « oh » quand on les découvre. Les cartes associatives dans le format « oh », le premier format, ont eu beaucoup de succès. Elles ont été traduites dans 21 langues, diffusées dans plus de 30 pays, notamment par Moritz Segett-Meyer. Et il a sollicité des thérapeutes et des artistes pour développer d'autres sets de cartes. Il y en a aujourd'hui 19 en tout qui nous présentent des situations de la vie courante, quotidienne, des environnements urbains et naturels, des personnes, des petites personnes, des enfants. Et puis on a des cartes Clarot qui sont des cartes blanches pour créer ses propres cartes. Ces cartes, c'est comme un miroir sur mes représentations. Ça va m'amener à associer vers des images que j'ai à l'intérieur de moi. Ça va susciter mon dialogue intérieur. Ça va réveiller des émotions. Et puis ça peut aussi me donner envie d'agir dans un sens ou dans un autre. Il y a différents bénéfices à l'usage de ces cartes. Le premier, c'est d'avoir le plaisir de jouer. Un autre bénéfice, ça va être de pouvoir aller à la rencontre de soi, mieux se connaître, faciliter son développement personnel, également développer des compétences comme sa flexibilité, pouvoir voir du positif dans une carte qu'on voyait plutôt négative, par exemple, au départ. Et puis un autre bénéfice, ça va être de pouvoir susciter la créativité, la création, la co-création, la coopération. Voilà les principaux bénéfices.